Good Morgen! Allez, Yiden! L'étude sur aujourd'hui est le Nishmat, Abraham Haïnor, Ben Fortuny, Mazal, Ben Hamim Ben Rosa, Ayedid, Abed Esther. Si vous souhaitez, vous souhaitez de la prochaine étude de la Mishnah. Contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui ma secrétaire Rhin, Perek, Dalet, Mishnah, Dalet, une très longue Mishnah. On ne va pas la lire pour ne pas allonger trop. Et on va tout de suite la situer, en fait. Vous vous rappelez, dans la Mishnah Aleph, on apprenait la barre, on introduisait les grands thèmes de Rhin, lorsqu'on doit donner la valeur d'une personne, que la Torah, il y avait là-bas, il y avait marqué Hesegiad, donc le fameux dîn, la fameuse alakha de l'Aristoun qu'on fait pour le pauvre, face à qui on l'a fait, les années dont on a proposé de donner la valeur de quelqu'un, qu'il faut donner selon l'âge de la personne. Alors la Mishnah nous précisait qu'il faut le donner selon la personne sur laquelle on a fait le vœu, et ainsi de suite. Il y avait toutes sortes de alakhot. Le but de notre Mishnah, maintenant, va être de reprendre cette petite phrase qui était des généralités, de la reprendre plus dans les détails. Donc la Mishnah, en fait, on a jusqu'à maintenant dans la Mishnah Aleph, B'ed, Gimel, on a traité de la première phrase qui était Hesegiad, Ban Oder, la fameuse alakha, donc le fameux dîn pour le pauvre, en entrant dans toutes sortes de détails. Et à présent, on va prendre la deuxième généralité, il y en avait quatre. Dans toute notre Mishnah, on va reprendre les trois autres. Et on commence à lire la première partie. Voilà pour cette première partie. C'est-à-dire que le deuxième généralité qui nous disait que le calcul des années va selon la personne, selon l'objet sur lequel on a fait le vœu. C'est-à-dire, je m'explique, c'est un peu dur en français, on n'a pas le bon vocabulaire. En français, c'est très facile, on utilise la forme passive et active dans tout, n'importe quel verre. Il y a ce que l'on mange et ce qui est mangé. Comme ça, on parle en français. Donc il y a l'objet, il y a celui qui prononce le vœu, et il y a la personne que l'on a estimée, qui est l'objet, quoi. La valeur de la personne qu'on veut faire le vœu. Bon, c'est un peu dur à traduire. Le nid d'art, il n'y a pas de mots pour traduire, je pense. Chanim, en tout cas la Mishnah enseigne, sache que le calcul des années, que la Torah a donné un barème selon les années, que tu devras donner tant et tant et tant, sache qu'on ne va pas selon la personne qui prononce le vœu, mais selon la personne que tu as voulu faire le vœu. D'accord ? C'est pas du bon français, mais c'est un peu dur de faire. Donc le chanim, ça se passe avec le nid d'art. Les années, c'est calculé selon la personne pour laquelle on fait le vœu, que l'on veut estimer. Comment se présente le cas ? Je traduis littéralement, un enfant qui a voulu donner l'estimation, la valeur estimée d'un adulte, d'un vieux. Il devra donner la valeur d'un adulte. Et si c'est inversement, c'est un vieil homme qui a fait le vœu de donner la valeur d'un enfant, et bien notre année RRI à l'aide, il devra donner la valeur d'un enfant. D'accord ? Principe très évident. Donc si moi, j'ai passé les 20 ans, mais je fais le vœu d'un petit enfant, et bien je devrais donner la valeur d'un enfant. Et si c'est un enfant, tel que c'est écrit, si c'est un enfant qui va faire le vœu de donner ma valeur à moi, alors qu'il sache que j'ai passé les 20 ans depuis longtemps, et donc dans ce cas-là, il devra payer lui 50, même si lui, pour l'instant, c'est un enfant. D'accord ? Précision quand même, il y a un problème technique. Tu me parles d'un enfant qui fait un vœu, un enfant qui ne fait pas de vœu, un enfant qui n'a pas de date, il n'est pas engagé pour son date. Et c'est sur ça qu'il y a une anachat particulière dans les vœux, que un an avant la bar mitzvah, si un enfant de 12 ans, un homme, un garçon de 12 ans, ou une fille de 11 ans, qui prononce un vœu, il est possible qu'il soit imposé par la Torah de respecter son vœu, parce qu'il faudra juste vérifier qu'il a du da'at, qu'il a de la jugeote dans la tête, pour comprendre ce qu'il fait. S'il comprend ce qu'il fait, et bien il est engagé par ses vœux. C'est le principe de moufler à sa moufler ish, qu'on ne va pas allonger davantage. Et on continue. Deuxième, c'est donc la troisième généralité de la Mishnah Aleph. Deuxième pour notre Mishnah. Donc c'est la troisième partie des généralités de la Mishnah Aleph qui me dit Et en fait c'est exactement le même principe, on avait déjà dit que la Mishnah, elle exprime ça lourdement. C'est le même principe. On parle de l'objet, de la personne que l'on veut estimer pour donner sa valeur au Bata Mikdash. Et la Mishnah Aleph, sache que le référentiel aussi, à part les tranches d'âge et les barèmes de tranches d'âge, la Torah aussi elle a classé entre un barème pour les hommes et un barème pour les femmes. Sache qu'on ne va pas selon la personne qui prononce le vœu. A savoir si c'est un homme, il donnera des valeurs, le prix pour les hommes, et si c'est une femme, il donnera des prix pour les femmes. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche selon la personne que tu as décidé de donner sa valeur au Bata Mikdash. Soit, si j'ai décidé de donner la valeur d'une femme au Bata Mikdash, je devrais payer. On va s'intéresser au barème des femmes. D'accord ? Donc, donner les valeurs estimées selon la personne que tu souhaites estimer, et pas selon celui qui prononce le vœu. Comment se présente le cas ? Un homme qui a fait le vœu de donner la valeur d'une femme. Noten Erech Ishaï devra donner la valeur d'une femme. Ve'isha chez Erech Aeta Ishaï, et si c'est une femme qui a fait le vœu de donner la valeur d'un homme, et bien Notenet Erech Ishaï, elle devra donner la valeur d'un homme. Ok ? Quatrième généralité de la Mishnah Aleph, qui fait la troisième pour notre Mishnah, en me disant Ve'ha Erech Bizman Erech Ke'itzad Sache que tu devras donner la valeur estimée selon le moment où tu as prononcé le vœu. C'est-à-dire, comment se présente le cas ? Ke'itzad, comment se présente le cas ? Il a fait le vœu de donner la valeur d'un enfant qui est encore tout petit, quand il était pour le moment, il avait moins que 5 ans. Ve'na Asayotera al-Ben Khaméj, et qu'à maintenant il a atteint l'âge plus que 5 ans. Ouais, il y a 30 jours, 5 ans, 20 ans, et 50 ans, et 60 ans plutôt. D'accord ? Il y a plusieurs, mais il est pareil, mais ils sont estimés selon ça, ça va en croissant de 20, 50, 60. C'est le plus haut, et après 60, ça redescend. Donc maintenant, il a voulu donner la valeur d'un petit enfant de 4 ans et 11 mois même, et ensuite quoi ? Et jusqu'à ce qu'il a voulu concrétiser son vœu et payer, l'enfant, il a passé l'âge de 5 ans. Est-ce qu'il devrait donner la tranche d'au-dessus des 5 ans, ou il y aurait de 5 à 20, est-ce qu'il devrait résonner dans la tranche inférieure sous les 5 ans ? Réponse, eh bien, Parhout, où encore ? Mishina, elle n'a pas conclu. Elle a commencé à me dire, d'abord, je reprends la phrase. Eh, Rikho, Parhout, mais Ben Khaméj, il a fait le vœu de donner sa valeur, estimée, lorsqu'il n'avait pas encore 5 ans. Ben Asayotera al-Ben Khaméj, et qu'après il a atteint, il a dépassé les 5 ans. Ou encore, Parhout, mais Ben Esrim, Ben Asayotera al-Ben Esrim, il avait moins de 20 ans, et puis après qu'il est devenu, il a atteint l'âge de plus de 20 ans, eh bien, dans tous ces cas-là, Noten Kizman A-R-R, il devra donner comme au moment où il a prononcé de donner la valeur. D'accord ? Sur le moment, tu reprends la valeur. Maintenant, on passe à un autre sujet, toujours ressemblant, mais Yom Shloshin, le jour des 30 jours, la Torah m'a dit que, pour un enfant, « À partir de 30 jours, Mi Ben Chodesh, Veïm Mi Ben Chodesh, alors je devrais donner 5 pour un petit enfant, ou 3 pour une petite fille. À partir d'un mois, et en dessous, il n'y a rien. S'il n'a pas encore atteint les 30 jours, eh bien, je ne devrais rien donner. Question, 30 jours exactement depuis la naissance, qu'est-ce qu'on fait ? Le jour des 30 jours est considéré comme là, comme si c'était avant. C'est-à-dire le jour de la... C'est général dans le Torah, dans le sujet, c'est fréquent. Parce que je te dis, jusqu'à tel moment, telle date, tel âge, tu as un statut, et depuis cet âge-là, tu changes de statut. La borne elle-même, elle appartient à l'intervalle d'en dessous, ou à l'intervalle du dessus. C'est une question générale. Dans les Arachim, c'est ce qu'on va découvrir. La borne elle-même appartient à la tranche du dessous. Donc lorsque je te dis, je veux qu'il ait un mois, c'est un mois révolu, qu'il ait passé, qu'il ait plus que 30 jours. 30 jours est un jour. D'accord ? C'est ce qui se passe ici. Yom Shkoshim, le jour des 30 jours, eh bien, il aura le même statut que l'intervalle inférieur, donc il sera dispensé de donner. Quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de rime pour un petit enfant. L'année des 5 ans, ou l'année des 20 ans, donc c'est les deux autres bornes, eh bien, ce sera considéré comme l'intervalle inférieur. Il faudra 5 ans révolus pour passer dans la tranche au-dessus des 5 ans. Et 20 ans révolus, donc 20 ans plus un jour. Ok ? Sheneh Mardou, on déduit tout cela, comme le Passouk nous dit, il y a un Passouk explicite dans la tranche des 60 ans, qui nous dit, « Veïm Ibn Shishim Shana va mal ! » S'il aura 60 ans et plus, « Imzachar, si c'est un homme, il devra donner et tant et tant. » D'accord ? Dans ce cas-là, regardez ce qu'il se passe. « Ra no le medim beku lan mishnat Shishim » on apprend de là pour tous par rapport à ce qui se passe à l'année des 60 ans, c'est-à-dire, quand la tombe m'a fixé une borne, la borne des 60, eh bien, elle m'a dit 60 ans, et au-dessus, son prix diminuera. Donc 60 ans lui-même correspond à l'intervalle inférieur encore pour le moment, donc il sera encore adulte avec le prix à 50. D'accord ? De ce fait, on déduit de là, pour le moment, on déduit de là pour tous les autres et les autres bornes que la borne elle-même, elle appartient à l'intervalle inférieur. Sauf que la mishna revient à la charge. Ah non, d'abord, la mishna continue de dire « Ma shna tshishim kelemata mimena » autant que l'année de la 60e année, l'anniversaire des 60 ans, c'est kelemata mimena. C'est comme l'intervalle inférieur. « Avshnat ramesh ushnat esrim kelemata mimena » Idem pour l'année des 5 ou l'année des 20 ans. Ce sera considéré comme le jour lui-même le jour lui-même sera considéré comme la borne inférieure. Ok ? S'il prend le bus à 18 ans exactement, il pourra payer comme la limite inférieure. Ok, il aura encore la réduction. « En » Là, il y a un peu de raison. « En » Ah oui, vraiment ? « Im asashna tshishim » Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, tu apprends de 60 ans pour 20 et 5 ans. Je ne suis pas d'accord avec cette déduction. Pourquoi ? « En » Ah oui. « Im asashna tshishim kelemata mimena lehachmir » Certes, s'il a considéré la 60ème année comme l'intervalle inférieure, parce qu'ainsi, on était plus rigoureux. « Im asashna tshamesh » « Im asashna tshishim kelemata mimena lehachmir » « Va-t-on faire l'année des 5 ans, à l'année des 20 ans ? » Il est considéré comme la borne inférieure pour lui alléger le montant. C'est-à-dire, la Michelin vient nous poser une question, il dit « c'est une mauvaise déduction ». Parce qu'il y a une différence en fait. Depuis 30 jours, 5 ans, 20 ans, eh bien, le prix ne fait qu'augmenter constamment. Jusqu'à 20 ans à 60 ans, c'est la borne supérieure. Après 60 ans, le prix recommence à baisser. Alors la Michelin vient me dire « C'est vrai que la borne des 60 ans, tu l'as attribuée à l'intervalle précédent. » Mais tu sais pourquoi ? Parce que la Torah a un intérêt à faire grandir la caisse du Betamigdash. Elle a dit « même ça que, le jour de ton événement de 60 ans, paye plein pot, comme une personne de 50 ans, de... d'accord, de 50 ans, 55 ans, la même année. Et donc, paye plein pot, comme ça, ça fera 50 pièces d'argent pour le Betamigdash et pas que 15. D'accord ? Voilà ce que la Michelin vient me dire. Donc là-bas, puisque le prix va baisser, alors là j'ai vu que la Torah elle était plus rigoureuse et que le dit « paye, paye plein pot. » Mais qui me dit que la borne des 20 ans, on la considère comme la limite inférieure pour qu'il paye moins ? Peut-être qu'on la considère qu'il ne payera donc 20 ans. Peut-être qu'il faudra le considérer comme la limite supérieure, comme ça commence à payer les 50. Idem aussi pour la borne de 5. D'accord, ce qu'on a expliqué ? Tel Moudlomar, c'est pour ça que le passouk a continué en me disant « shana, shana l'egzera shava. » « Ané, ané, il y a un mot shana en trop, un mot shana ici pour te faire une gzera shava par juste la position. Tu apprends les dynimes qui sont explicites dans l'un et je les apprends pour l'autre. « ma shana amura bishnat shishim autant que l'année qui a été dit pour les 60 ans elle est considérée comme le jour des 60 ans elle est considérée comme la limite inférieure. « Afshana amura bishnat chamesh ou shnat esrim » « Kelemata m'imena ben l'akel ben l'achmir » Idem encore pour l'année des 20 ans ou des 50 ans ou des 5 ans que tu le considéreras comme la borne inférieure encore. Comme l'intervalle inférieure. Tu consideras la borne comme l'intervalle inférieure. Qu'il s'agisse d'une kula ou d'une khouma. D'accord ? Rabbi Eliezer El-Rabi El-Azar Omer Acheyou Yeterot Al-Shanim Chodej Omer Khadar Lui Rabbi El-Azar il a un tout autre tout autre rapport à la question. Et que tu saches que chaque fois que je te fixer une borne tu devras atteindre l'anniversaire passer entre encore 30 jours un mois quoi et encore un jour supplémentaire et seulement là tu auras passé la borne complètement. C'est-à-dire lorsque je t'ai fixé la borne dès 60 ans ça signifie que tu as atteint ton anniversaire des 60 ans tu souffles les 60 bougies tu te remets de tes émotions pendant 30 jours le 31ème jour en fait après le mois le jour supplémentaire enfin tu es commencé à devenir un vieillard et à toucher ta première pension d'accord ? mais pour le moment tu es encore en pleine force de l'âge idem encore pour la borne des 20 ans tu atteins les 20 ans tu es patient 30 jours et encore un jour et alors là tu commences à devenir un vrai adulte idem pour la borne des 50 ans d'où il apprend ça dans Biel Hazard il apprend ça d'une zera shava avec on apprend là qu'il y a une zera shava en fait que c'est les 30 jours 31 jours en fait que la Torah la Torah l'a été utilisée pour le Bechor lui-même qu'il devra payer il devra payer on parle du Bechor Adam qu'il devra payer il devra commencer à payer le Bechor à partir de un mois révolu entrer dans le 31ème jour alors de là j'apprends aussi que partout la Torah elle m'a dit que je devrais avoir des dates de 60 ans et au-delà alors le Vamala Vamala me fait déduire que le Vamala il vient m'apprendre passe la borne de 31 jours et après je vais apprendre de nouveau la Torah de Shana Shana comme c'était explicité apparemment il faut déduire qu'il en va de même pour les 20 ans et pour les 5 ans qu'il faudra attendre la borne passer 31 jours et seulement là tu seras enfin passé dans la tranche supérieure c'est tout pour aujourd'hui c'est une journée pleine d'autres la fin comme tout sera